Bonjour Frédéric Quinoneiro, merci d'être avec nous pour cette biographie que vous publiez aujourd'hui consacrée à Jane Birkin, la vie ne devaut d'être vécue sans amour. Une citation de la chanson, la javanaise évidemment, écrite par Serge Gainsbourg. Jane Birkin justement, grande amoureuse, évidemment c'est ce qu'on peut constater dans votre livre. On va s'intéresser donc à l'intime de la chanteuse aujourd'hui. Elle va avoir 70 ans cette année, Jane Birkin, est-ce qu'elle est toujours une icône aujourd'hui ? Oui, c'est un personnage emblématique parce que c'est vraiment quelqu'un qui a représenté vraiment toute une époque et qui est rattachée surtout évidemment à Gainsbourg. Et l'œuvre de Gainsbourg, elle continue à la faire connaître aux quatre coins du monde et voilà, elle continue à servir son œuvre et ça c'est magnifique. Quand vous dites qu'elle est rattachée à une époque, c'est-à-dire c'était quoi ? Une époque de liberté, de nouveauté, de provocation, c'était quoi ? Oui, certainement parce qu'elle est arrivée en France, c'était en 1968, c'est quand même une année emblématique. Même si les événements de mai lui sont un petit peu passés au-dessus de la tête, enfin à Gainsbourg comme à elle finalement. mais c'est vraiment effectivement une période qui est représentée surtout par la libération des mœurs, par la libération de la femme, par cette espèce de mouvance comme ça. Et Birkin avec Gainsbourg ont été représentatifs de ça, oui, de cette liberté des mœurs. Oui, oui, tout à fait. Et quand on la revoit jeune, j'ai une Birkin même maintenant, mais quand elle était jeune, elle était vraiment d'une extrême beauté, tout le monde s'accorde à le dire. Elle a vraiment créé un style et pourtant, on apprend dans votre livre qu'elle ne s'aime pas physiquement. Quand elle est plus jeune, elle se déteste même. Elle a un physique très androgyne qui sont un petit peu différents des critères de l'époque. Est-ce que ce physique-là, ça a contribué aussi à sa notoriété très particulière ? Oui, certainement, certainement. Ce n'était pas une beauté agressive en tout cas. Ce n'était pas comme Brigitte Bardot à l'époque qui suscitait beaucoup de haine, notamment vis-à-vis des femmes qui la considéraient un petit peu comme une voleuse d'hommes, une rivale, etc. Birkin n'avait pas du tout cette image-là. Au contraire, elle avait une image, elle avait un côté accessible, un côté proche, un côté comme ça, oui, qui ne faisait pas peur et qui rassurait. Au contraire, elle a toujours eu aussi un comportement, une simplicité, une générosité qui attirait quand même la sympathie. Ce capital sympathie, elle l'a gardé tout au long des années encore aujourd'hui. Mais si elle ne s'aimait pas physiquement, je crois que c'était surtout lié à sa mère qui était d'une extrême beauté et elle était très admirative de sa mère et elle estimait que, comparée à elle, elle était très inférieure au niveau de la beauté, en tout cas. Par contre, c'est ce qu'on apprend dans votre élève, elle se trouvait drôle. Elle disait, moi, je suis le clown, je suis la rigolote. C'est ça, un petit peu comme sa fille Lou Doyon se considère aujourd'hui et je trouve qu'elle se ressemble assez toutes les deux. Et effectivement, Jane Birkin séduisait les hommes, notamment son premier mari, John Barry, par son côté comme ça, bout en train, rigolo, beaucoup plus que par des effets comme ça de… – Ce n'était pas une vamp. – Non, 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 pas du tout, alors absolument pas. – Et pourtant, elle a été la compagne de trois très grands hommes, notamment, on va revenir sur les amours de Jane Birkin en images avec Xavier Therrad, on en parle juste après. – D'accord. – Oui, je t'aime. Moi de plus. 1969, année érotique. Jane Birkin et Serge Gainsbourg chantent leur amour dans « Je t'aime, moi non plus », « Amour à la scène comme à la ville ». Si c'est dans la chanson que leur relation a marqué le public, c'est pourtant au cinéma qu'elle a débuté dans les coulisses du tournage du film « Slogan » de Pierre Grimbla. « Evelyn, dis pas ça, Evelyn, tu m'as aimé, je crois moi ». Pendant une décennie, le couple est l'un des plus mythiques, une idylle tumultueuse qui donnera naissance en 1971 à leur fille Charlotte. Jane Birkin, une mère qui a alors déjà une autre fille, Kate Barry. Celle qui est décédée en 2013 était la fille du compositeur de film John Barry, avec qui elle s'était mariée en 1965, un musicien qui avait notamment écrit des musiques pour la saga James Bond. Mais après trois ans de mariage, le couple divorce. C'est grâce à un autre homme de cinéma que l'artiste devient maman pour la troisième fois. 1982, elle donne naissance à Lou Doyon, celle qui est actuellement une star de la chanson reconnue, et la fille du réalisateur Jacques Doyon. Un cinéaste qui permet aussi à Jane Birkin de donner un nouveau souffle à sa carrière. Grâce à lui, elle se retrouve nommée au César en 1985. En 1992, leur histoire prend fin. Trois relations emblématiques de la vie de Jane Birkin, vécues sous le feu des projecteurs. – Alors Frédéric Inonero va d'abord s'intéresser évidemment à Gainsbourg, à Serge Gainsbourg qui a été… Est-ce que ça a été justement le plus grand amour de sa vie à Jane Birkin, sa plus grande histoire ? – Bon, ce serait un petit peu vexant pour les autres hommes de sa vie. En tout cas, ça a été certainement le plus populaire par son œuvre en tout cas, et celui qu'elle a continué à chanter, à défendre, dont elle a continué, comme je disais tout à l'heure, de défendre l'œuvre, etc. Donc, c'est celui qui a été le plus marquant, surtout, vis-à-vis du public. Je pense que, que ce soit Jacques Doyon ou John Barry, il y avait un amour tout aussi sincère. Voilà. Mais Gainsbourg, forcément, c'est le plus emblématique. – Alors ce qu'on apprend dans votre livre aussi, c'est que Jane Birkin était une grande jalouse, très amoureuse, mais aussi très jalouse avec les hommes de sa vie. Elle avait peur de les perdre en permanence. Ce n'était pas de la jalousie forcément agressive. Comment est-ce qu'elle s'exprimait avec ces hommes-là ? Il y a des passages dans votre livre qui le montrent. – Oui, il y avait une anecdote, notamment par rapport à Serge Gainsbourg, sur un film où une actrice lui faisait un petit peu des œillades, etc. Et donc, c'était un petit peu juste après leur rencontre et avant la naissance de Charlotte. Et donc, du coup, elle s'était dit à ce moment-là, je vais mettre en route un enfant, comme ça, d'avoir un enfant, peut-être, ça sécurisera un petit peu le couple, etc. Donc, c'était une anecdote assez amusante, mais c'est vrai que quand elle aime quelqu'un, elle est assez possessive. Et Olivier Roland, dont on ne parle pas dans le sujet aussi, mais qui a été un de ses derniers compagnons connus, a évoqué ça, a évoqué cette façon. Elle lui avait dit un jour, j'aimerais que tu sois malade, comme ça, je m'occuperai entièrement de toi et voilà, tu seras entièrement amoureux. C'était un petit peu ça. Elle était prête à tout pour Serge Gainsbourg, c'est aussi ce qu'on lit dans votre livre. Au final, Jane Birkin, provocatrice, c'était un peu à cause de Gainsbourg. Prête à tout, sans doute pas, mais prête à tout artistiquement parlant, oui. Elle était prête à tout pour lui plaire, c'est vrai. Elle estimait finalement, elle se sous-estimait tellement qu'elle considérait quand même comme un honneur d'avoir été choisie par Serge Gainsbourg, qui, juste avant, était en couple avec Brigitte Bardot, tout au moins un temps et qui avait été très amoureux d'elle. Et donc, elle s'estimait quand même beaucoup moins belle et beaucoup moins intéressante, sans doute, que Brigitte Bardot, alors qu'elle l'était sans doute tout autant intéressante. – Et même après leur rupture avec Serge Gainsbourg, au final, elle l'a gardée près d'elle. – Il est resté un peu dans sa famille. – Oui, oui, ça a même été assez compliqué pour les enfants, notamment. Je sais que Lou Doyon, à un moment donné, trouvait ça assez pesant, parce que c'est vrai que Jane Birkin ne sait pas désaimer, en fait, ne sait pas se séparer des gens de sa vie. Donc, même des morts, elle vit avec ses fantômes. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui tourne complètement une page. Et c'est vrai que, quand elle était avec Jacques Doyon, elle entretenait, elle continuait à entretenir une relation amicale, très tendre, avec Serge Gainsbourg. Il s'appelait tout le temps, il venait, etc. Si bien qu'un jour, Jacques Doyon a craqué et est parti. Mais ce n'était pas facile à vivre, quand même. Voilà, c'était assez envahissant. – Vous dites qu'elle vit avec ses morts. C'est vrai qu'elle a perdu, elle n'a pas été épargnée par la vie, Jane Birkin. Elle a perdu, le jour de l'enterrement de Serge Gainsbourg, le lendemain, elle apprend la mort de son père, qui était aussi l'un des hommes de sa vie. Évidemment, elle a perdu également sa fille Kate, comme on l'a vu dans le sujet. De quelle manière elle retranscrit cette douleur ? Est-ce qu'elle se fait plus discrète ? Est-ce qu'elle s'en sert pour avancer ou pas ? – La mort de sa fille, ça a quand même été particulier. Ce n'est pas dans l'ordre des choses, on va dire. Perdre Serge Gainsbourg, son père, c'était quand même… C'était une douleur qui était différente. Perdre un enfant, c'est quand même inconcevable. C'est une douleur terrible. Et à ce moment-là, à la mort de Kate, elle s'est un petit peu isolée. Elle s'est enfermée chez elle, comme elle dit, à regarder le papier peint, à regarder les murs. Il a fallu vraiment du temps avant qu'elle ait envie de repartir. Et Gainsbourg, à ce moment-là, elle a aidé puisqu'elle est repartie avec justement un spectacle autour des textes de Gainsbourg, avec Michel Piccoli. Et donc, ça l'a aidé, oui. Parce qu'en même temps, c'est vraiment un personnage assez particulier. Jane Birkin qui a l'air comme ça, toute fragile, un petit oiseau frêle comme ça. Et qui a quand même une sacrée force de caractère. Je pense qu'on ne peut pas mener une carrière aussi longue et aussi importante sans avoir cette force-là, l'envie d'y aller, l'envie de s'investir et d'y aller à fond. – Oui, elle n'a pas oublié ses engagements malgré toutes ses douleurs. Jane Birkin, c'est une femme très engagée. C'est assez frappant quand on lit votre livre. C'est quoi ses principaux combats ? C'est la liberté ? C'est la défense des femmes ? – C'est l'amour des autres, je crois, tout simplement. L'amour de l'humanité. C'est au-delà de la… On parle de l'amour des hommes, là. On parle des hommes de sa vie, etc. Mais chez Jane Birkin, c'est l'amour absolu qui est important. C'est l'amour, oui, l'amour des autres. Et aller à la rencontre des gens. C'est la curiosité aussi de l'autre, etc. Et c'est quelqu'un, effectivement, qui donne de sa personne. Ce n'est pas quelqu'un qui s'engage simplement en allant sur un plateau de télé appelé au bon vouloir du public. Non, elle va sur le terrain, elle va dans des pays en guerre. Elle est allée à Sarajevo dans les années 90. Elle est allée en Israël, en Palestine. Elle est allée au Japon suite à la catastrophe, le tsunami qui a entraîné après une catastrophe nucléaire. Donc, au péril de sa vie, quelquefois. Voilà, elle considère que c'est une manière de donner ou de rendre un petit peu ce qu'on lui a donné. Du coup, le titre de votre livre est « Très, très bien trouver la vie ne vaut d'être vécu sans amour ». Merci, Frédéric Quinoneiro. Merci à vous. Merci d'être venu nous présenter votre livre qui est sorti aujourd'hui aux éditions de l'Archipel concernant Jane Birkin. – Sous-titrage Société Radio-Canada